Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas très sympa, tu peux bien devenir cosmonaute même si t'es gros Quoi ? Je suis gros ? Non, t'es pas gros du tout, t'es carrément énorme Mes copains, venez voir ce que j'ai apporté C'est quoi ? Trop génial ! Cool, 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 cool ! Vous venez ? Maquillot, cosmonaute ! Va y avoir surcharge là, désolé C'est bon ? Alors en route ! Euh, Jean-Loup, tu veux bien nous pousser un coup ? C'est vraiment trop cool ! Au début, c'est moi qui rame C'est pas la peine Tony va faire les voiles avec ses oreilles Je suis pas gros Elle marche pas cette balance Je vais prendre les escaliers C'est vrai, je suis trop gros Je suis un gros plein de soupe qui peut même pas monter dans un bateau avec ses copains Qu'est-ce qui m'arrive tout à coup ? Les gars, vous croirez jamais ce que je vais vous dire Je suis perché sur une fleur Je suis super gros L'hippopotame le plus léger du monde Ouais ! Les gars, il y a un trou dans le bateau ! Faut vite retourner sur la rive ! On va tous ramer à aller ! Hé, Jimmy, c'est pas un problème ? Regarde ! C'est qu'un petit trou, il se bouge facilement Oula ! Les gars, ce que je vous ai pas dit ! C'est que je sais pas nager ! Roger ! Un petit pas pour l'homme Mais un grand pas pour... Bip ! Jean-Loup ! Bip, bip ! Un grand pas pour Jean-Loup ! Et si ça se trouve avec mon super pouvoir ? J'ai même pas besoin de fusée ! Je peux atteindre les étoiles comme ça Bouf ! D'un petit bond ! Direction la lune ! À moi les étoiles ! Oh non ! Je peux pas les abandonner ! Il est bon les copains ! Je viens vous sauver ! Hé ! Hé ! Les oreilles ! C'est pas des bouées de sauvetage ! Ne me lâche pas ! Je vais me noyer ! Je veux pas mourir si jeune ! Non ! Pas de panique les gars ! Accrochez-vous à moi ! Jean-Loup ! Sauve-moi ! Ah tiens ! Je croyais que j'étais juste un énorme gros plein de soupe ! Pas du tout ! C'est toi le meilleur de tous Jean-Loup ! C'est aussi toi le plus beau ! Et tu n'es pas gros ! Wow ! Cool ! C'est génial ça ! Une vraie bouée de sauvetage géante ! Jean-Loup ! Comment t'arrives à faire ça ? C'est pratique et trop rigolo ! Je suis super gros ! C'est le lipo le plus léger du monde ! Pipipipip ! Hourra ! Hourra ! Merci les amis ! Mais maintenant, je vous quitte ! Mais pourquoi tu veux partir ? Allez, reste avec nous ! Vous savez les gars, il y a des occasions dans la vie quand elles se présentent, faut surtout pas les louper ! Car elles se présentent qu'une fois ! Alors... Mais pourquoi tu veux partir ? Qu'est-ce que je veux devenir sans toi ? Où est-ce que tu vas aller ? Tu veux pas m'emmener avec toi ? Non, je peux pas t'emmener, Martin ! Je vais rendre visite aux étoiles ! Quoi ? Quoi ? Mais c'est impossible ! Je serai bientôt de retour ! Attention ! T'as rien cassé, Jean-Loup ? Non, non, ça va ! J'ai perdu mon super-pouvoir ! J'avais raison ! Jean-Loup, tu voudrais pas plutôt devenir sous-marin quand tu seras grand ? Tu sais, je suis très content que tu ne sois pas parti dans les étoiles, parce que j'aurais perdu le plus grand et le meilleur de tous les copains du monde ! Tu veux dire le plus gros des copains du monde ? Si un jour tu croises un idiot qui ose te traiter de cachalot, dis-lui que t'es peut-être gros, mais que ça vaut mieux t'être un petit lourdeau ! Sous-titrage ST' 501 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 Si je vous attrape, vous êtes cuits ! Youhou ! Touché ! Allez Céline, c'est ton tour maintenant ! À moi ? Euh bah non, en fait... J'ai pas tellement envie de jouer ! Ah ouais ? Dis plutôt que t'as peur du noir ! Elle a peur du noir, elle a peur du noir Maman, il va faire complètement noir avec l'éclipse J'ai peur Mais non ma chérie S'il n'y a pas de lumière, hors de question, j'y aille Je peur Les gars, venez voir, j'ai trouvé l'entrée d'une grotte Voilà la grotte du lac aux mille cristaux Une grotte, c'est trop génial Trop génial Alors, qui veut venir l'explorer avec moi ? Moi aussi, on y va tous Euh, vous êtes sûr qu'on a le droit d'y aller ? C'est peut-être un endroit super dangereux Allez Céline, amène-toi au lieu de trouver des excuses Mais oui, grandis un peu, c'est les bébés qui ont peur du noir Arrête de dire ça, j'ai même pas peur du noir Bon, ben nous, on y va quand même À tout à l'heure Oh non ! Wow ! Cool ! Incroyable ! J'arrive à voir dans le noir Même pas peur Je suis devenue... C'est pas au bord du noir ! Moi je vous dis, il faut qu'on retourne en arrière On peut pas laisser Céline toute seule Eh ! Oh ! Qui m'a touché la tête ? C'est peut-être une chauve-souris géante qui rôde autour de nous C'est peut-être un vampire ! Non mais je rêve ! C'est pas un peu fini vos trucs de mauvaises ou quoi ? Ah ! Non ! Eh Paco, rallume, joue pas à ça ! Allez ! Je peux pas ! J'ai perdu ma lampe de poche Quoi ? C'est pas vrai ! Ah ! Ah ! Il fait tout noir ! On a peur ! On voit rien du tout ! Ah ! Ah ! Ah ! Eh oh ! Vous êtes où ? Vous êtes où ? Allez ! Au secours ! Au secours ! Coucou ! Coucou ! Bah alors qu'est-ce qui se passe ici ? On a un peu peur du noir, c'est ça ? Céline ! C'est bien toi ? Mais comment t'as fait pour venir jusqu'ici ? T'as plus peur du noir maintenant ? Peur du noir ? Tu rigoles ? J'y vois comme en plein jour moi ! Je suis devenu... Super peur du noir ! D'ailleurs Timon, tu pourrais enlever les doigts de ton nez ? Hein ? Bon, on doit pas être très loin du lac ! Suivez-moi ! Non ! On peut s'en sortir d'ici ! Oh là là ! Quelle bande de chochottes ! Ils ont vraiment peur du noir ! Allez ! Accrochez-vous à moi ! On va faire la chenille ! C'est pas super ça ? Ouah ! C'est trop beau ! Et en plus il y a de la lumière ! C'est mieux ! C'est mieux ! Oh ! Attends, Chiro ! On va se faire remporter ! Il y a un orage ! C'est la pluie qui est non obligative ! Non ! Non ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Non ! Faut pas rester là ! Plus vite ! Plus vite les doigts ! Ouais ! Ouais ! Ouf ! Nous voilà dehors ! Sans et sauf ! Pour Céline, la plus courageuse des courageuses ! Hip 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 ! Hourra ! Hip 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 ! Hourra ! Je crois que j'ai perdu mon pouvoir ! Salut ! J'ai même pas peur ! J'ai même pas peur ! Dis-moi Céline, on pourrait rentrer tous les deux ! Parce que je dois dire que moi aussi ! J'ai un petit peu peur du noir quelquefois ! Maintenant, répondez franchement à la question ! Qui n'a jamais eu peur du noir ? Celui qui dit non est un vrai... Mentor ! Je te souhaite voir. T'as un pied trop long, que t'es serré dans tes pantalons ! Si tu as peur dans le noir, petit défaut deviendra superpouvoir. Un gros derrière mal fait, personne n'est parfait. T'es jaloux, t'es parano, t'es un humain, pas un robot. Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier. Demande au mini-justicier. Demande au mini-justicier. Les mini-justiciers. Faudrait peut-être que tu t'actives, on va pas passer le balai à ta place. Ça va, on n'est pas pressé. Oh oh, faut que j'aille aux toilettes. Quel gros flémard, ce Malo. Il risque pas trop de se fatiguer à balayer. Chérie, tu t'es lavé les dents ? Oh, faut tout le temps que je fasse tout dans cette maison. Je pourrais le faire demain, plutôt. Malo, tu peux jeter la poubelle dans le local à ordures ? Tiens, salut Eva. Oh, je me demandais si tu voulais venir chez moi après l'école. J'ai un nouveau circuit de voiture de course qui est super génial. Aujourd'hui ? Je peux pas, mais je t'invite-moi si tu veux. Oh, c'est vrai ? Cool, génial. Chez toi, c'est ça ? Non, on va nettoyer le parc avec les copains. Et après, on va se faire un super goûter. Euh, nettoyer le parc ? Oh, c'est super. Quel idiot, j'avais oublié un truc. En fait, je peux pas aujourd'hui. J'ai rendez-vous chez le dentiste. Oh, quel dommage que tu sois aussi feignant. D'accord, c'est bon, je viendrai. Dis donc, tu crois que les ordures, elles vont se mettre toutes seules dans ton sac ou quoi ? Ben, chacun a le droit d'avoir sa méthode. Je crois que tu ferais bien de partir, parce que là, tu nous seras à rien. Mais, mais... Allez, Eva ! Essaie pas de t'incruster au goûter. Les gâteaux, c'est que pour ceux qui donnent un coup de main. Mince, Eva, elle aime pas du tout l'effet néant. Et moi, j'en suis un vrai de vrai. J'ai vraiment aucune chance. Ou alors, faudrait que je ramasse un tas de papier. Mais c'est fatigant. Ou alors, si je ramassais toutes les bouteilles en plastique, là, Eva serait vraiment impressionnée. Génial ! Je suis devenue... Super l'emplem ! Ouah ! Quand Eva verra la taille du sac. Chouette ! C'est fatiguant aussi de marcher. Ouah ! Eva, regarde ce que j'ai dans mon sac. T'as ramassé tout ça ? Toi, tout seul ? Je me suis dit, Malo, mon grand, la nature, c'est vraiment précieux. Faut la protéger, alors retrousse tes manches et au boulot ! Au fait, Eva, t'as repensé à mon invitation ? Après le goûter, on pourrait... Finalement, je me suis peut-être trompée sur ton compte. Alors oui, c'est d'accord, je veux bien venir. Youhou ! Tu vas pas me croire, on était en train de ramasser les papiers, quand tout d'un coup, ils se sont tous envolés. Et pouf, le parc est devenu tout propre. C'est génial ! Allons jeter tout ça à la poubelle, et ensuite le goûter. Malo, tu veux un coup de main ? Euh, non, non, pas de problème. Partez devant, je vous rejoins. Commencez à goûter sans moi, je vais voir ce que fait Malo. Attends, je t'accompagne. Oui, on vient avec toi. Waouh, Malo, comment tu fais ça ? Oh, mais alors, les papiers qui volaient tout à l'heure, c'était toi ? Euh, ben oui. Salut, Eva. Alors c'est comme ça que tu te mets au boulot, toi ? T'es vraiment qu'un flemmard. Et un baratineur en plus. Allez, venez, on retourne goûter. Eva, attends un peu, je vais t'expliquer. Tous ces papiers, ben, ben, c'est quand même moi qui les ai ramassés. C'est vrai, c'est vrai ça, Eva. Sans l'aide de Malo, on en avait encore pour des heures à nettoyer tout le parc. Il a bien mérité un petit goûter quand même. Waouh, super ! Refais-le, Malo ! Celui qui l'attrape a le droit de refaire un tour. Ouh ! Hihi ! Oh non ! J'ai perdu mon pouvoir ! Tu veux bien attraper l'autre bout ? On va secouer la nappe. Au fait, tu veux toujours m'inviter ? Bien sûr, si t'es d'accord pour bien jouer chez Monsieur le Flemmard. Pas si flemmard que ça quand il le veut. J'ai gagné ! Hein ? Eva, t'aurais dû nous appeler. Tu veux un coup de main pour ranger le goûter ? J'en ai pas besoin. Y'a Monsieur le Flemmard qui va m'aider. Ha 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 ! Si t'as vraiment envie de rien faire, tu peux toujours y arriver. Mais dis-toi que les copains derrière, ils vont tout faire pour t'éviter. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...